Donc, quel est l'intérêt et les objectifs de l'inventaire ? Alors d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une obligation légale. Je vous rappelle encore une fois que la loi dit que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Alors jusqu'à présent, nous avons vu livre journal, vous vous souvenez, grand livre, on l'a vu, et bien maintenant, sachez qu'il y a aussi un livre d'inventaire qui va regrouper, pour faire simple, tout ce qui concerne les opérations d'inventaire. Et donc, autre article de la loi, l'article 6, l'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actifs et de passifs, au regard desquels sont mentionnés, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. Autrement dit, on va retrouver un petit peu ce que nous avions dit tout au début de notre cours de comptagéné, c'est-à-dire connaître, déterminer ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit, l'actif, le passif, et donc il faudra évaluer chacun des éléments d'actifs et de passifs. D'accord ? Et bien entendu, toujours dans le cadre de l'obligation légale, on doit, les entreprises, faire un inventaire au moins une fois tous les 12 mois à la fin de l'exercice. Bien sûr, selon les cas, notamment, sans rentrer dans les détails, mais sachez que les entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple, sont obligées, elles, de faire des opérations d'inventaire beaucoup plus fréquemment, notamment une fois par trimestre, puisqu'ils doivent publier les comptes d'une façon trimestrielle. Quel est maintenant l'intérêt pour l'entreprise d'effectuer toutes les opérations d'inventaire ? Eh bien évidemment, vous comprenez bien que c'est intéressant, parce que ça va permettre de faire un état des lieux, en quelque sorte, indépendamment du côté légal. Le côté légal, on ne le discute même pas, c'est obligatoire. Mais indépendamment de ça, il y a quand même des intérêts pour l'entreprise et pour donner ce qu'on appelle, rappelez-vous également, nous en avions déjà parlé lors de mon introduction au cours à la comptabilité, c'est-à-dire donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise et une image fidèle de ce qu'elle doit. Donc, l'inventaire est une source d'informations, parce qu'elles vont donner, évidemment, du coup, la valeur de l'entreprise, en tout cas la valeur comptable, j'entends, à la fin de l'exercice, et qui deviendra l'exercice d'après, bien sûr, la valeur au début de l'exercice suivant, bien entendu. Et ça permettra également de terminer, de déterminer avec exactitude le montant du résultat qui a été dégagé au cours de l'exercice. Petite remarque à ce sujet. Nous avons vu jusqu'à présent, on ne change pas d'avis, bien sûr, que le résultat, c'était, vous vous souvenez, les produits moins les charges. Simplement, jusqu'à présent, nous n'avons vu que des produits et des charges liés aux opérations courantes. Eh bien, sachez que, nous allons le voir dans des dizaines de cours, que lors de l'inventaire, eh bien, on va utiliser des comptes de charges et des comptes de produits spécifiques aux opérations d'inventaire. Autrement dit, pour avoir le vrai résultat, entendez, le résultat après inventaire, il faut avoir passé, justement, toutes les écritures d'inventaire. Ça va, vous me suivez, je vous donne quelques exemples, on en reparlera. Par exemple, les amortissements, les dépréciations, les provisions, à constater, qui se traduisent par des écritures qui font intervenir des comptes de charges et ou de produits. Donc, en clair, je suis en train de vous dire que le résultat avant inventaire n'a souvent strictement rien à voir avec le résultat après inventaire. Est-ce que tout le monde comprend bien ? Donc, encore une fois, c'est une source d'information à l'inventaire parce qu'à la fois, il va nous donner la valeur du patrimoine à la clôture de l'exercice, qui deviendra celui à l'ouverture de l'exercice suivant, et ça permettra de terminer le résultat au titre de l'exercice. Par ailleurs, évidemment, ça donne une image fidèle et fiable aux informations, et donc, ça doit respecter, vous vous souvenez, là aussi, nous en avions parlé au début du cours d'introduction à la compta, tous les principes généraux, vous vous donnez, images fidèles, sincérité, prudence, etc., etc. Bien sûr, ça s'applique également pour tout ce qui concerne les opérations d'inventaire. L'intérêt également, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le redressement des comptes. Autrement dit, à l'inventaire, on peut venir modifier, à la hausse ou à la baisse, peu importe, en charge ou en produit, peu importe, c'est pas le problème, mais on peut venir modifier, si vous voulez, des comptes qui ont été utilisés pendant l'exercice, c'est-à-dire qu'on va redresser des comptes. Alors, on le verra, lié, par exemple, à des opérations de change, si les taux monétaires ont changé, etc., etc. Donc, ça peut venir, ça peut aller jusqu'au redressement des comptes. Maintenant, le plan des opérations d'inventaire. Alors, les opérations d'inventaire, ou qu'on appelle encore une fois les travaux de fin d'exercice, alors, ça se passe en plusieurs étapes, si vous voulez. Vous avez d'abord ce qu'on appelle des tâches extra-comptables, d'accord ? Extra-comptables, c'est-à-dire qui ne se traduisent pas tout de suite par des écritures comptables, et des tâches comptables qui, elles, se traduisent par des écritures. Donc, on va voir tout ça. Donc, je répète, les opérations d'inventaire ou de fin d'exercice, d'abord, il y a des tâches extra-comptables qui entraîneront par la suite des tâches comptables. Et donc, à partir de la balance à la date d'inventaire, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, donc, comme je vous l'écris, à partir de la balance de vérification à la date d'inventaire, sauf indication contraire le 31 décembre de l'année, bien sûr, on va faire quoi ? L'inventaire physique des éléments du patrimoine, alors, vous voyez, ça, c'est extra-comptable. C'est-à-dire qu'on va compter physiquement, par exemple, ce qui reste en stock, etc., les imos qui restent, etc., etc. D'accord ? Ensuite, l'enregistrement des écritures dites d'inventaire, et ces écritures dites d'inventaire vont se faire en deux temps. D'abord, des écritures de régularisation ou de redressement des comptes, comme je vous disais tout à l'heure, les amortissements, les dépréciations, les provisions, les ajustements des comptes de gestion, etc., et éventuellement, et ensuite, les écritures de reclassement ou de regroupement conduisant à la détermination du résultat. Oui, parce que ce sera un des derniers cours que nous ferons en comptabilité générale. Rappelez-vous, que vous compreniez bien. Jusqu'à présent, je vous ai dit, pour déterminer le résultat de l'exercice, qu'est-ce qu'on faisait, nous ? On faisait la somme des produits du compte de résultat, et on faisait la différence avec les charges, et on disait, le résultat, c'est un bénéfice ou une perte. Bien entendu, ce que je viens de dire est toujours valable, ce n'est pas ce que je veux dire. Sauf que là, on fait de la comptabilité, et qu'en comptabilité, le résultat de l'exercice, vous vous souvenez, il est dans un numéro de compte. Et donc, ce numéro de compte, il faut bien le déterminer comptablement. Donc, une fois qu'on a passé les écritures d'inventaire, on va passer une écriture spécifique, c'est quasiment la dernière que l'on passe, pour quoi faire ? Pour déterminer comptablement, en passant les écritures, quel est le résultat. Je vous donne toujours, tout de suite, c'est très très simple. Rappelez-vous, ça c'est important à comprendre. Vous savez que pour le compte de résultat, on repart à zéro tous les ans. Vous êtes d'accord, vous avez bien compris, puisque j'ai besoin de connaître le résultat chaque année. Donc, la dernière écriture que l'on passe, c'est quoi ? C'est supprimer tous les comptes de charges, et supprimer tous les comptes de produits, pour les remplacer par un seul compte, qui sera le résultat de l'exercice. Est-ce que vous me suivez ? Et comme ça, quand on aura supprimé les comptes de charges et de produits, il n'y aura plus de 6 et de 7, ils seront tous soldés, comme ça, l'année d'après, techniquement, on repart à zéro. C'est ça l'idée, voilà. C'est ça qu'on appelle les écritures de reclassement ou de regroupement, d'accord ? Donc ça, c'est évidemment ce qu'on fait en dernier. Il faut d'abord avoir fait les écritures courants, les écritures d'inventaire, calculer l'impôt, enfin, etc., etc. C'est ce qu'on fait vraiment en dernier pour pouvoir repartir à zéro concernant le compte de résultat l'année d'après, vous êtes d'accord ? Attention, ne mélangez pas tout. S'agissant du bilan, le bilan, lui, il n'est pas remis à zéro tous les ans. Ce qui était vrai le 31 décembre est toujours vrai le 1er janvier au matin, est-ce que vous êtes d'accord ? Tandis que concernant le compte de résultat, les charges et les produits qu'il y a au 31 décembre, le 1er janvier, quand on repart sur la deuxième année, c'est remis à zéro, contrairement, évidemment, au compte de bilan. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on établit des documents de synthèse tels que le compte de résultat, le bilan et ce qu'on appelle l'annexe, et donc nous verrons ça en temps voulu. Donc, ça, c'était pour, si vous voulez, faire une petite présentation. Toujours dans la présentation, mais un petit peu plus en détail, l'inventaire physique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que pendant cet inventaire physique, tous les éléments patrimoniaux de l'entreprise, autrement dit, ce qu'elle doit et ce qu'elle possède, physiquement, ou on va parler des créances ou des debts, ce genre de choses. Donc, tous ces éléments patrimoniaux doivent être recensés et estimés à leur valeur à la date de clôture de l'exercice. Parce que j'espère que vous comprenez bien intuitivement qu'il peut y avoir une différence entre la valeur d'un bien ou d'un droit au moment où l'entreprise, par exemple, l'a acheté et la date d'inventaire quelques mois plus tard. Il n'y a pas forcément la même valeur. Est-ce que vous me suivez ? Ça peut être en moins ou en plus. Eh bien, tout ça, ça va entraîner potentiellement des écritures. Et évidemment, ces problèmes d'évaluation d'éléments patrimoniaux, ça doit être appliqué à tous les éléments que possède l'entreprise, l'actif et le passif. Merci.